C'est officiellement le dernier, mon dernier portrait de commande à Paris, avant que je ne quitte cette ville pour partir vivre en Bretagne, à Paimard. Celui qui m'a toujours échappé. Pendant la campagne de 2012, j'ai photographié tous les candidats pour le journal Le Monde. Sauf lui. Il a refusé. Plus tard, un grand magazine décroche une interview exclusive. Son retour. On envisagera de me confier la réalisation de la couverture. Et puis non, un autre photographe s'en chargera. Enfin, maintenant, je vais pouvoir confronter mon dispositif de portraitiste à ce personnage atypique de la classe politique. Nous avons rendez-vous avec les journalistes du Monde, au siège des Républicains, Rue Vaud-Girard, à Paris. Tout le monde est un peu tendu. La Tachette Presse nous invite à nous installer dans une salle de réunion. Elle me demande ce que je souhaite faire. Je lui réponds que je souhaite pouvoir faire poser le président sur un fond, simplement. Ah ! Je doute qu'il accepte. Oui, mais comprenez, c'est pour cela que je suis venu. Il s'agit de faire la une du journal. Pas le temps de finir ma phrase, Nicolas Sarkozy déboule dans la pièce blanche, en costume sombre. Je sens physiquement sur moi le souffle d'air qui le précède. Poignée de main ferme, les yeux dans les yeux, rectus. Il fait le tour de la pièce. Pas de doute, c'est un fauve, une bête politique. La pression monte d'un cran. Il revient vers moi. Regarde le petit laïka que j'ai autour du cou. Silence. La tachette presse à mes côtés lui transmet mes désidératins. Ses yeux se posent à nouveau sur moi. Non, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas cette photo. Non, 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 non. C'est glacial. La tachette presse. Mais c'est la une du journal, monsieur le président. Il s'approche de moi. Je n'ai rien contre vous, monsieur le photographe. Mais je sais comment cela se passe. Je n'ai pas confiance. Je sais comment cela va finir. La photo que vous allez faire. Et je n'ai rien contre vous, monsieur le photographe. Cette photo sera éditorialisée par votre journal et publiée à charge. Je sais très bien comment cela se passe. Je ne ferai pas cette photo. Mon compte est réglé. Il s'en va maintenant régler celui des journalistes qui m'accompagnent. L'interview peut commencer. J'essaie d'ignorer le coup de pression que je viens d'encaisser et décide malgré tout de monter mon studio. Sur la terrasse, à l'écart. On ne sait jamais. Je retourne ensuite autour de la table où l'entretien a commencé. Pour essayer de faire quelques photos à la volée et, surtout, l'habituer à ma présence. Fin de l'entretien. Le président se lève d'un coup et me lance. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je lui indique le studio sur la terrasse. Et, surprise, il me suit et s'installe autour de mes lumières. Je suis remonté, tendu. Je ne lâcherai rien. Je cadre et déclenche. Lui sourit. Je pars au plus pressé car la séance ne durera pas. Très vite abandonner le sourire. Très vite modifiait l'axe tête-épaule-hanche. Il accepte. Alors avançons. Très vite le saturer de propositions pour que quelque chose lâche. Non, sans crainte. Le garder le plus longtemps face à moi. Deux minutes, sept secondes plus tard, il quitte le ring. Deux minutes, sept secondes plus tard, il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada